Tout le plaisir est pour nous de vous informer. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. La quatrième réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine s'est clôturée hier lundi en Zambie à Loussaka. Ces assises ont permis aux participants d'évaluer le processus d'intégration africaine. Le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine a martelé sur l'importance de gagner la bataille sur la sécurité nutritionnelle. Présent à ces assises, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. On en parle avec Guylain Kabalundi et fils Matondo. Fervent défenseur d'une Afrique intégrée et unie, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, a participé aux travaux de la quatrième réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine dimanche au centre des conférences Kenneth Kaounda Wings de Loussaka en Zambie. En présence de nombreux dirigeants du continent et de quelques invités spéciaux, ce forum a permis aux participants de procéder à une évaluation approfondie du processus d'intégration africaine. A l'ouverture, quatre intervenants, à savoir le président du pays hôte, la Zambie, le président de la Commission de l'Union africaine, le président du Conseil de l'Union européenne, invité par le secrétariat exécutif de l'UA et le président sénégalais et président d'exercice de l'Union africaine, ont clairement disséqué leur message autour de la relance de la production alimentaire en Afrique et la résolution des conflits occasionnés par les groupes armés dans la plupart des États membres de l'organisation continentale. Lors de son intervention, le président Zambien a interpellé la conscience de ses homologues de cimenter le processus d'intégration africaine pour un développement intégral. Les discussions se sont par la suite poursuivies à huis clos pour la présentation des rapports sur l'état d'intégration régionale et l'examen des résultats des négociations en cours entre l'Union européenne, les communautés économiques régionales et les États membres sur les domaines d'intégration convenus. Dans sa prise de parole lors d'une séance hors caméra, le président Félix Tshisekedi, en qualité de présent en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, a invité l'Union africaine à s'impliquer dans les pourparlers que la RDC a avec une firme australienne au sujet du projet Dinga, mais aussi pour la production de l'hydrogène vert. S'agissant de l'examen du rapport sur l'état de l'intégration régionale en Afrique, le chef de l'État congolais a insisté sur le rôle essentiel des projets d'infrastructures régionales partagés pour développer des liens commerciaux. Les baissés des rideaux de ces assises ont été faits par le président de l'Union africaine. Makissal a conclu son speech par pousser ses homologues à gagner tous la bataille de la sécurité alimentaire endogène pour gagner les défis actuels, résultat de la crise russo-ukrainienne. Avant de quitter ses centres de conférences, le président zambien Akain Deichelema et son homologue congolais ont eu un tête-à-tête d'une demi-heure. Rien n'a filtré de ces échanges. Et c'est dans la même soirée de ce dimanche que le chef de l'État congolais a quitté les soldats. Tout d'abord se communiquer du cabinet du président de la République avant de poursuivre avec ce journal. Ordonnance numéro 22, barre 085 du 16 juillet 2022 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156, alinéa 2, vu l'ordonnance loi numéro 22, barre 015 du 16 juillet 2002, portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu tel que complété à ce jour. L'ordonnance numéro 21, barre 015 du 3 mai 2021, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu l'ordonnance numéro 21, barre 016 du 3 mai 2021, tel que modifié et complété par l'ordonnance numéro 22, barre 024 du 18 mars 2022, portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu l'ordonnance numéro 22, barre 002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ses articles 45 et 63, alinéa 3 et 4, vu l'ordonnance numéro 22, barre 003 du 7 janvier 2022, fixons les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21, barre 006 du 14 février 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'arrêt sous R Constitution 1550 du 6 mai 2021, de la Cour constitutionnelle, siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21, barre 006 du 3 mai 2021, portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence. Le Conseil des ministres entendu ordonne, article 1er, est prorogé pour une période de 15 jours, prenant court le 15 juillet 2022, l'ordonnance numéro 21, barre 015 du 3 mai 2021, tel que complété à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés, chacun en sait qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort de ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 16 juillet 2022, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, Jean-Michel Samaloukundi-Kiengye, premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 juillet 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mouizia, directeur de cabinet. Nous allons poursuivre avec ce journal. Le coup d'envoi des épreuves de l'examen d'État ordinaire édition 2022 a été lancé ce lundi dans la ville de Coloésie, chef lieu de la province du Loïla, par le ministre de l'Enseignement, Primaire, Secondaire et Technique. Plus de 9000 finalistes des humanités ont affronté ces épreuves sur toute l'étendue de la République. Pour Tony Mouaba, l'édition 2022 porte le saut d'une grande réforme, notamment sur les critères d'éligibilité à l'obtention du diplôme d'État. Reportage. Au total, 924 038 candidats, dont 918 528 du cycle long et 558 du cycle court, répartis dans 200 653 participants à ces épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Enseignement, Primaire, Secondaire et Technique, Tony Mouaba, a personnellement procédé au lancement des épreuves cadre choisie Athénée et Waboura, ex-Athénée royale d'Écoloisie. Les cycles longs ont enregistré 40% des filles, par contre les cycles courts 20%, a précisé le professeur Tony Mouaba-Kazadi. Madame le gouverneur Haïduluala, Bafifi Masouka Saïnique, Marie-Thérèse, a pour sa part remercié le gouvernement central pour le choix porté sur la province comme le lieu de lancement de l'examen d'État. Immédiatement après, le ministre Tony Mouaba-Kazadi a pris la route pour rentrer à Gumbashi, où il y a l'Ikasi où il va lancer encore la campagne « Pas une école sans banc ». L'Ikasi, où l'actuel ministre, a fait ses études primaires. Partout il est passé, Tony Mouaba-Kazadi a constaté que la gravité de l'enseignement primaire est une réalité. Il en est profité pour lancer la campagne « Pas une école sans banc » sur instruction du chef de l'État afin de résoudre l'effet enduit de la gratuité de l'enseignement primaire dans le supplément des salles de classe. Il a saisi cette occasion pour appeler tous les cadres de l'EPST à combattre les antivalères qui minent les sous-secteurs de l'enseignement et les invitent tous au travail de terrain afin de résoudre le problème à la base. Nos reporters étaient sur le terrain pour faire le constat du lancement de ces épreuves de l'examen d'État édition 2022. On en parle avec Iverson Kabwaba. Des avenues de Kinshasa parsemés de bleu et blanc, un réflexe qui s'étend dans l'ensemble du territoire national, ils sont appelés à affronter la session ordinaire de l'examen d'État édition 2021-2022. Dans la ville-province Kinshasa, à Mongafoula, précisément les élèves de l'école de l'Institut littéraire de Selimbao ont répondu présents pour passer ces épreuves de quatre jours. Si certains élèves ont commencé par la prière avant d'accéder dans les centres, d'autres par des séances photos pour immortaliser l'instant. Un souhait de reçure pour tous les élèves à en croire l'un d'eux de l'obsoles latin philo de cette école. Nous sommes dans un climat apaisé, nous attendons l'air pour éviter notre examen. Je souhaite aussi une bonne chance à mes amis et à tous les finalistes de l'Université démocratique. À Saint-Joseph, à Ngafani, dans la commune de Selimbao, c'est aussi sous un climat de paix que ses élèves s'empressent de gagner ses centres. On déput du retard, constatant la délivrance des macarons. On se dit qu'il n'y a pas les cadres, il n'y a pas les macarons, on attendait que les macarons. Donc justement, ça serait un retard. Selon les statistiques du ministère de l'EPST, environ 933 000 candidats attendus pour cette session ordinaire de l'examen d'État, édition 2022. L'actualité, c'est aussi les vacances parlementaires. Le président du Sénat, lui, poursuit son séjour dans la partie est du pays. Plus précisément, dans le Katanga, son arrivée modeste à Baati a reçu un accueil chaleureux. Sandra Nyangui, reportage. Le président du Sénat s'est encore offert un bain de foule à Bukavu, son fief naturel. Dès son arrivée au port d'Ioussi, il a eu droit à un accueil délirant. Le président statutaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo communie avec ses frères et soeurs. Il décide de faire une marche à pied. Le sénateur, le mieux élu du Sud Kivu, est obligé de saluer la population qui la porte à cœur. Tout le monde veut le voir. Bukavu est paralysé pendant des longues heures. Difficile de s'effrayer un chemin sur la route qui mène à la place de l'indépendance, au centre-ville de Bukavu, où il doit s'adresser à la population, une foule indescriptible qu'il attendait depuis 8 heures du matin. Question de témoigner l'amour à celui qu'ils appellent affectueusement Mupendawatou. Entendez, c'est lui qui aime son semblable pour ses œuvres sociales en faveur de la population et sa générosité légendaire. La population accompagne son leader à la place de l'indépendance. C'est encore une marée humaine qui attend impatiemment le message de leurs représentants à la Chambre haute du Parlement congolais. Modeste Bahatino Kwebo a un message d'espoir. Il demande à la population de Sud Kivu de soutenir. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, dans ses efforts de ramener la paix dans l'est du pays, d'où son appel à la réélection du candidat de l'Union sacrée. Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo en 2023, le natif de Kabaret, a demandé aux jeunes d'intégrer l'armée congolaise pour défendre la patrie de Patrice Emery Lumumba. Pendant ce temps d'échange avec sa base, les Kivousiens ont souhaité le départ de la Monusco. Pour eux, la force onusienne n'a pas donné ce que la population attendait d'elle après plus de deux décennies d'existence en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous sommes dans l'union sacrée de la nation et nous devons continuer à accompagner le garant de la nation, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, afin qu'il soit réélu aux prochaines élections. Loin de toute polémique inutile, Modeste Bahati, nous pouvons faire carton plein à bouc à vous. L'expression de l'attachement d'un peuple à son leader, appelé ici l'homme des actions concrètes. Nous l'avons dit par inadvertance, le président du Sénat, Modeste Bahati, était accueilli par une foule en liesse à Bukavu, plus précisément dans la province du sud de Kivoum. Les jeunes, bien plus l'élite jeune à sa place dans la réforme, encore au sein de l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, était en face des étudiants de l'université de Kisangani pour évoquer également à la question liée au rajeunissement de l'administration publique. On en parle avec Nadine Quilochon. Il a fait de la pédagogie son cheval de bataille pour démontrer les actions déjà menées pour le redressement et la modernisation de l'administration publique. Respectant sa logique, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a tenu une séance académique dans l'amphithéâtre de l'université de Kisangani. Séance tenante, Jean-Pierre Liao a communiqué sur les grandes réformes entamées pour la gestion rationnelle de la carrière des agents publics de l'État, maîtrise des effectifs, rajeunissement, dématérialisation de l'administration publique, modernisation de l'administration, mise à la retraite digne des fonctionnaires. Toutes ces questions ont été abordées par le VPM de la fonction publique pour éclairer la lanterne de la communauté et studentine de l'UNIQIS. J'ai sollicité du président de la République et du premier ministre qui vont accepter la proposition, en tout cas de solliciter la possibilité de réformer la politique salariale dans notre pays. Parce que j'ai dit que c'est là où je suis tiens, c'est là où repose les injustices, les inégalités, les inacceptables. Le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liao a martelé sur le régénissement qualitatif de l'administration publique sans discrimination ni politisation. La jeunesse universitaire a été édifiée par Jean-Pierre Liao sur la nécessité du maintien de l'unité nationale pour faire face à la guerre imposée par les forces étrangères. Les étudiants ont remercié le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liao pour s'être livré à cet exercice de rédivabilité en donnant des réponses précises aux préoccupations posées. Et le ministre Duplan, lui, a représenté la RDC au Forum sur les objectifs de développement durable qui s'étenuent à New York. Ces assises vont permettre aux partenaires financiers d'appuyer davantage les efforts du gouvernement congolais pour une coopération efficace et équitable. On en parle avec Peggy Mukunda. La pandémie à Covid-19 et les conflits régionaux en cours menacent la réalisation des objectifs de développement durable fixés à l'horizon 2030. La question a été au centre d'un forum de haut niveau sur le développement durable organisé du 5 au 15 juillet 2022 au siège de Nations Unies à New York devant les délégués du monde. Le ministre d'Etat, ministre Duplan, Christian Mwando Simba, qui a représenté la République démocratique du Congo, à ses assises s'est exprimé une fois de plus du haut de la tribune des Nations Unies. Le planificateur du gouvernement a fait savoir qu'à l'instar des autres pays fragiles, la RDC n'est pas épargnée par cette réalité. Monsieur le Président, les plans et programmes nationaux exécutés avant la pandémie à Covid-19 pour atteindre les ODD à l'horizon 2030 ont été revus et réadaptés pour faire face à ces nouveaux défis. Dans le cadre de la République démocratique du Congo, trois situations majeures affectent la marche vers les ODD à l'horizon de la France. Il s'agit des conséquences économiques et sociales de la pandémie à Covid-19, de la guerre qui nous est imposée à l'est de notre pays et des effets importés de la guerre en notre pays. Du haut de la tribune de l'ONU, le ministre d'Etat, ministre Duplan, Christian Mwando Simba, a ainsi invité les partenaires financiers à appuyer davantage les efforts du gouvernement congolais pour une coopération efficace et équitable afin de permettre de se quitter les politiques de rédressement en cours pour la réalisation des objectifs de développement durable. Les activités du vice-ministre de la Défense, on en parle avec Jojo Ndiboukaboulou. La vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Madame Serafine Kiloubou Koutouna, a présidé ce lundi 18 juillet 2022 au Collège des hautes études des stratégies et des défenses CHES de Kinshasa, la cérémonie d'ouverture de la 21e réunion des chefs d'état-major généraux des pays membres de la CAC et la deuxième session ordinaire du comité technique spécialisée sur la défense, la sûreté et la sécurité de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Mesdames et messieurs, cette réunion se tient au moment où la paix, la sécurité et la stabilité sont mises à mal, mettant ainsi la CAC face à ses responsabilités et face à l'histoire. La recherche des solutions à ces défis dans le cadre du COPAS qui nous réunit ce jour le maire, une priorité des priorités. Au nom de seule excellence, M. Félix Antoine Tisséquet-Tilomo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, que je déclare ouvert les travaux de la réunion des chefs d'état-major généraux, commandant-chef, directeur généraux de police et de gendarmerie, au responsable du ministère du COPAS. Cette chef d'état-major généraux des délégations ont pris part à ces travaux qui visent à préparer la rencontre des chefs d'État des pays membres de la CAC de Kinshasa. La clôture de ces travaux interviendront dans les airs qui suivent. Et puis, ce communiqué du commissariat provincial, ville de Kinshasa, commandement, communiqué de presse, il est porté à la connaissance de la population de la ville de Kinshasa en général et des propriétaires des véhicules et des motos en particulier qu'a daté de ce jour. Il est strictement interdit d'utiliser la Cour des états-majors de la police nationale comme parking d'automobiles et de motos privés. D'ores et déjà, les équipes de contrôle sont à pied d'oeuvre pour l'application stricte de cette mesure. Le commissariat urbain, le commissariat urbain, les commissaires de police ainsi que les sous-commissaires ne peuvent recevoir dans leur cours que les véhicules et motos de la police ou des engins roulants en perquisition. Toute personne qui ne va pas obtempérer à cette mesure verra son véhicule ou sa moto embarquée à la fourrière où le retrait sera conditionné par des amendes légales. Ceci vaut un avertissement à faire Kinshasa le 18 juillet 2022. Le commissaire provincial de la ville, le commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, Kassongo Kitengue et Sylvano, commissaire divisionnaire adjoint. Nous allons poursuivre avec ce journal. Début ce lundi 18 juillet 2022 des travaux de la table ronde sur la gouvernance du secteur pétrolier en République démocratique du Congo. Une initiative de l'Avocat sans frontières et sa roi, organisation non gouvernementale. Des précisions avec Maloumbéla. Deuxième table ronde organisée à Kinshasa, axée sur la gouvernance du secteur pétrolier en RDC, a permis aux acteurs nationaux et internationaux de la société civile, évrant dans le secteur, d'évaluer les niveaux d'application de la loi du 1er août 2015, portant régime général des hydrocarbures et la gouvernance du secteur. De ces échanges nourris ont été dégagés de l'opacité dans la gestion du secteur pétrolier en République démocratique du Congo, des faiblesses dans la protection de l'environnement et les droits des communautés. Nous on a la possibilité de multiplier le nombre de barriques qu'on a aujourd'hui, même par 10, même par 20. Supposons qu'on arrive même à 350 000 barriques par jour. Donc le secteur pétrolier seul peut nous amener 5 ou 8 milliards de dollars dans le budget. Donc en organisant ça, nous voulons aussi pousser le gouvernement à investir dans ce secteur. C'est-à-dire qu'il y ait des investisseurs qui vont soumissionner et qu'en soumissionner, les investisseurs amènent réellement des fonds, des financements pour développer nos blocs. Plusieurs innovations ont été apportées. Sept ans après, l'État ne s'investit pas totalement dont les travaux de recherche géologique, géophysique et géochimique ont envie d'évaluer des ressources. À ce jour, nous ne connaissons rien comme ressources que nous avons. Parce que dans le pétrole, nous avons des réserves probables, des réserves prouvées et des réserves certifiées à l'État congolais de pouvoir faire la recherche quantifiée, déterminée. Sinon, nous allons brader nos blocs pétroliers sans savoir de quoi il s'agit. Organisé par Sarwa et Avocats Sans Frontières du 18 au 19 juillet 2022, ces assises ont comme objectif de contribuer à l'amélioration de la gouvernance du secteur pétrolier de la RDC à travers des recommandations. A la radio-télévision nationale congolaise, le directeur général intérimaire Belide Bunga a procédé le lundi 11, a procédé ce lundi au lancement officiel de la sensibilisation sur la rédévence. La campagne a débuté au rond-point des Huilleries, Victoire, les communes de Bandalungua et Kitambo. Les personnes cibles sont les opérateurs, détenteurs des appareils audiovisuels conformément à la disposition légale de 2015. Reportage. Faire comprendre, convaincre, persuader et sensibiliser les assujettis sur la rédévence, c'est la mission principale assignée aux personnels de la direction de la rédévence de la RTNC. A l'esplanade de la cour administrative, le directeur général intérimaire Robert Belide Bunga a rappelé la quintessence de cette démarche qui vise l'amélioration de conditions de travail et sociales des agents de la radio-télévision congolaise. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ que nous prenons. Un nouveau départ dans le sens où nous allons avoir l'occasion d'appliquer tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons prévu sur la rédévence en ce qui concerne la perception directe, c'est maintenant que nous avons en tout cas démarré. Et j'ai tenu à ce qu'on démarre par la sensibilisation. C'est vrai et qu'on le fait depuis pratiquement deux ans à la télévision et même à la radio avec les spots que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais il ne suffit pas de diffuser des spots. Encore faut-il descendre sur terrain pour rencontrer des assujettis. Nous avons besoin de ces opérateurs économiques. Nous avons besoin de leur argent, de la rédévence parce que nous devons fonctionner. Et je sais que vous aurez des difficultés sur terrain, mais vous êtes préparés pour cela. Vous êtes suffisamment aguerris. Allez-y. Moi, je vous donne toute ma mission. Et la RTNC aussi. 39 personnes au total ont pris d'assaut les grandes places de Kinshasa du rond-point des Huilleries, passant par le rond-point Victoire, Bandalongua jusqu'à Kitambo pour sensibiliser les détenteurs des appareils radio et télévision sur la rédévence. Le directeur AI de la direction de la rédévence audiovisuelle, Moutoua Lempueta, parle de la deuxième phase de ce processus. Après la campagne qui va nous prendre deux semaines, nous allons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'identification des personnes physiques tirant avantage, comme nous les appelons, des personnes morales et des personnes morales tirant avantage. Alors, ce sont ces gens qui seront concernés par la prochaine campagne, l'identification et taxation. Cette mission officielle de sensibilisation des assujettis à la rédévence est un pas des géants dans ce long processus. Aujourd'hui, grâce au DGAI de la RTNC, va se poursuivre dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Les agents et cadres renvoyés précocement à la retraite ont été réhabilités par l'ordonnance du chef de l'État. Ils ont organisé une marche de remerciement aux garants de la nation, témoins de l'événement Edith Alakatala. Ils ont usé les talons des chaussures, toquant les portes des autorités pour que leur cause soit entendue. Ces cadres et agents de l'administration publique, particulièrement des finances, ont été réhabilités par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissikidi, dans les récentes ordonnances promulguées à cet effet. Ce lundi, ils ont marché pour dire merci au chef de l'État et déposé une correspondance reprenant leur gratitude. Nous, cadres de l'administration publique, bénéficiaires de mesures du respect de la légalité, couronnées à travers les ordonnances numéro 22-082, 22-083 et 22-0, 24-084 du 5 juillet 2022. Présentons à son Excellence M. Félix-Antoine Tissikidi-Tilombo nos sincères remerciements à la suite de cet acte de haute portée sociale et historique posé à notre égard en nous rétablissant dans nos droits. Et lui promettons de rendre notre service à la nation pour le reste de la période de notre carrière dans le respect des textes légaux et réglementaires en vigueur dans notre administration. Rares sont ceux qui, après, réponses positives à leur démarche, se donnent le temps d'exprimer et une gratitude. Et dans la province de la Mongala, le gouverneur a déployé plusieurs activités que je vous prie de suivre dans ce reportage. Intense activité professionnelle aux grandes retombées sociales et infrastructurelles déployées par le gouverneur honoré de la province de la Mongala, Crispin Goundou Amalingo, dans les quatre territoires et les déviles à savoir, Isala et Bumba qui comptent cette nouvelle entité territoriale décentralisée, issue du découpage d'un ancien grand équateur. Il a tour à tour socialisé la synergie d'efforts du sous-saut juvénile sur les enjeux du développement durable et intégral de la province, avant de financer et de lancer les travaux de réhabilitation et de modernisation de certaines infrastructures de base sur financement propre. Tout a démarré dans la grande salle parentielle Sainte-Hermes de l'Isala, qui était prise d'assaut par une foule immense de habitants de cette ville, venus suivre la télé de formation sur les enjeux de développement de la Mongala. Organisé par l'Action citoyenne de Lyon pour le développement, cette session de renforcement des capacités, subduisée en plusieurs modules de formation transversale et variée, avec d'éminents animateurs, a permis au gouverneur honoré Crispin Goundou Amalingo de consacrer les mongalais à bien occuper leur place et jouer de la plus belle manière leur rôle, celui d'être au cœur du processus de développement durable et intégral de leur contrée. La même activité tenue dans la ville de l'Isala s'est également déroulée dans les villages Yalosemba, dans le secteur de Bandayoua, qui était aussi dans une effervescence totale pendant cette session de formation. Ensuite, les commerçants, les clients et autres personnes qui fréquentent les marchés d'Angouba. Ces grands poules économico-financiers, situés à 50 km de l'Isala, ont vu ses dînes fils de la Mongala, possédaient à la remise officielle d'un important lot de matériel de construction pour la réhabilitation et la modernisation de certaines infrastructures de base dans le marché d'Angouba. Ces matériels, composés de plus de 2 ans 50 tonnes galvanisées, des chevons, clous et autres ustensiles indispensables de construction, ont été remis en présence des autorités politico-administratives. Il convient de souligner que cette série d'activités s'inscrivent dans la poursuite de formation des membres de l'action citoyenne de Lyon pour le développement et la consolidation des contacts avec la base action menée par cet élu à la députation provinciale de l'Isala-Ville et nationale de la surconscription de Bumba, tout ce qui est à la province de la Mongala. Et à Kinshasa, le district de la FUNA a bénéficié de plusieurs pans et passerelles en cours de construction. Ses réalisations à impact socio-économique réel et visible sont l'oeuvre. du député provincial Eddy Yeli-Molengui qui a également lancé le week-end dernier la 4e édition de ce tournoi de football des jeunes de cette commune de la FUNA. Willy Atounakov, reportage. Le district de la FUNA au centre de la capitale Kinshasa sera désormais doté de plusieurs pans et passerelles visant les désenclavements de cette entité. Et c'est à l'initiative de l'unique député provincial élu d'Engilingui, Eddy Yeli-Molengui, affectueusement appelé par sa base papa social. Ce dernier a consacré la journée de samedi 16 juillet 2022 à la pose de la première pierre pour la construction d'un pont moderne qui sera jeté sur l'avenue Bondo reliant la direction Saïo à celle de 24 novembre dans la commune d'Engilingui. Dès là, Eddy Yeli-Molengui, accompagné par le membre de la fondation qui porte son nom, s'est rendu à pied sous les ovations frénétiques de sa base naturelle à la paroisse Kimbanguiste, Ngilingui 2, située sur l'avenue Niangara, où il a inspecté les travaux de construction de deux autres ponts qui seront bientôt inaugurés. Après cette visite, direction Terrain Bondo, où Eddy Yeli-Molengui a donné les coups d'envoi de la quatrième édition d'un tournoi de football de jeunes dénommé Tournoi Eddy Yeli-Molengui Challenge. Il mettra aux prises, non seulement les huit quartiers de cette municipalité, mais aussi et surtout, cette année-ci, les sept communes du district de la Founa. Ce match d'ouverture s'est soldé par la victoire du quartier d'Yomi, qui a battu les quartiers Kimbangu par deux buts à zéro, à la grande joie de ses fans en liesse. Dans ce mot des circonstances, les députés provincials de Kinshasa, Eddy Yeli-Molengui, a sensibilisé le jeune de cette commune de la Founa, à cultiver l'essence de l'amour, de la paix et de l'unité entre les jeunes des différentes communes voisines. Gage du développement de la Founa. Parmi les invités d'honneur, son collègue député provincial élu de la Gombé, Roméo Moudissi et les autorités municipales de Ngirigniri, dont le chef des quartiers, ainsi que le cadre des différentes ASBEL et ONG affiliés à la fondation qui porte son nom. Terminons ce journal par ce dossier de la spoliation du terrain de l'église du Christ au Congo sur l'avenue Libération non loin de Oasis. Un point de presse a été animé pour se faire par l'assistant juridique de l'ECC 63e Communauté du Saint-Esprit en Afrique. Eddy Tchalla nous fait le point. Un certificat d'enregistrement au nom d'une personne morale, en l'occurrence, l'église du Christ au Congo, 63e Communauté du Saint-Esprit en Afrique, ne peut pas faire l'objet d'une donation par une personne physique. Par un point de presse à son siège national, avec toutes les pièces qu'il atteste, l'ECC réclame en bon droit la propriété de sa parcelle sur l'avenue des Libérations, numéro 4944, dans l'Afrique à Savouba. Tel que je vous ai décrit les faits, il y a eu des implications des hautes autorités de l'État dans cette convention. Et nous en profitons pour en appeler au chef de l'État. Il s'agit d'un jeune de l'église quand même. Nous sommes la République démocratique du Congo. On n'a même plus du respect au sacré. Ce n'est pas la parcelle d'une personne, c'est la parcelle d'une église. Et il est écrit que sur cette parcelle devra être érigé un temple et ses dépendances, c'est-à-dire les centres d'accueil, pour permettre à cette église de vivre et d'entretenir son administration. Et puis quand vous voyez tout cet espace-là, il n'y a qu'il y a des églises. Vous avez l'Imma, vous avez l'église quimanguiste, vous avez l'église catholique. Ce sont des concessions que le président Moubouto avait données à l'époque, cause église. L'administration foncière s'est montrée à la hauteur de sa tâche, mais semble paralysée par les décisions de sa hiérarchie. La justice, au lendemain de la sixième session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, devra se montrer ferme et juste pour rétablir le propriétaire originel. Sinon, le maréchal Moubouto ressusciterait. Nul n'est au-dessus de la loi. Ce journal réalisé par Patrick Bakouila et Papi Ruelet avec le soutien technique de Guylain, Moukoko, Emile Zola, Alain Sodier, coordonné par Jacques Abouaba, Moukoumina, Seduga, est complètement terminé. L'actualité continue sur nos antennes en français, dans les quatre langues nationales, à 9h en Swahili, Chiloubaki, Congo et Lingala, retrouvés à 13h30. Bobo Anan Moukounzi, au revoir et paix et grâce dans vos maisons.